Salut les lions, bienvenue pour votre lecture sentimentale sur ce mois d'août 2023. Je vais diviser votre lecture en deux tas. Sentez-vous libre de vous reconnaître à ma gauche, à ma droite. De toute façon, au milieu, ce sera pour la relation. Donc, ça concernera les deux ou les trois ou les carrés amoureux. En tout cas, ça peut être possible. Allez. Et enfin, l'évolution ici. Ok, de toute façon, je vais aller la recouvrir. Donc, la relation, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Au changement. On est sur la roue de fortune. Donc, il y a une notion quand même de destin qui rentre en compte, qui va s'activer sur ce mois d'août. Ça peut être possible, d'accord ? Que les choses vont ici bouger et que vous n'aurez plus du tout de contrôle sur cette situation, sur cette relation également. Ouais, pourquoi j'ai voulu aller voir ? Là, quoi va évoluer ? Bref. Bref, c'est l'énergie générale de la personne qui se retrouvera ici. Donc, sentez-vous libre de vous retrouver là ou là. Donc, on est sur la carte de la tempérance. On est sur un état d'esprit de retrouver de l'équilibre, d'avoir une communication plus posée, plus sereine, plus calme. On est aussi dans un état d'esprit de compromis, de trouver des terrains, de trouver un terrain d'entente peut-être également, d'accord ? D'avoir de l'équilibre en tout cas. Mais ça peut être aussi un état d'esprit de vouloir se guérir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Par rapport à la tempérance, je voulais dire. Donc, ok. On a besoin ici peut-être de quitter ici quelque chose qui émotionnellement ne convient pas. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas en train de se courber les chines pour pouvoir éviter que quelqu'un ne tourne le dos ? Ça peut être possible ? Ça peut être possible ? Est-ce qu'on peut me dire ici de plus ? Oui. Il y a quelque chose qu'on essaye d'avoir le contrôle dessus, de défendre que de cocoutes, parce qu'on a quelque chose qu'on a durement mis en place, qu'on a durement gagné, qu'on a durement trouvé. Ça peut être aussi une relation, ça peut être une situation. Parce qu'émotionnellement, on est attaché dedans, tout simplement avec une reine de coupe, de toute façon. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette roue de fortune ? Ça peut être quelqu'un que votre autre, et c'est votre autre par exemple, il est auprès de quelqu'un qui ne veut pas le lâcher. Voilà. Et votre autre peut être aussi lui-même dans des compromis auprès de cette personne. Ça peut être tout à fait le cas. Alors là, roue de fortune, j'ai eu le soleil inversé. Il y a quelque chose ici où on manque d'éclaircissement sur une situation. Il nous manque encore des informations pour comprendre tous les aboutissants de cette situation. Mais on nous montre aussi peut-être un travail sur l'ego à faire. Il y a peut-être aussi une résistance de l'ego d'aller vers son destin. Ok. Et de ce côté-là, on a la carte de l'impératrice. On est sur des... On est sur des projets. On est sur des projets abondants, fertiles. Mais on peut être aussi sur le côté maternel. Ça peut représenter aussi une maman, l'impératrice. En plus, elle a aussi ce découpe. Ça peut représenter aussi les enfants. On cherche ici à être dans la conciliation, à vouloir en tout cas arranger les choses. Ou alors, on est vraiment dans la perspective de vouloir se réconcilier avec quelqu'un du passé qui nous plaît beaucoup et qu'on veut retrouver cette personne de notre passé et se réconcilier avec. Quelqu'un qui plaît, qui nous plaît réellement. Vraiment pour qui... Voilà, c'est notre impératrice, quoi. C'est elle, ce n'est pas une autre. D'où on vient du passé ici ? Du fou. Nouvelle aventure. Nouveau départ. Libération peut-être également. On va voir. Vers de la nouveauté. Et le 3 de bâton inversé. Alors, euh... J'ai l'impression que c'est... Il y a de la nouveauté... Mais sans réellement partir loin. Alors, soit sans réellement partir loin. Sans se mettre en route pour ce départ. Mais dans le sens... Ça peut être qu'on peut rester dans une situation, mais en apportant de la nouveauté. D'accord ? Ça peut être ça. Sans forcément mettre un départ. C'est peut-être apporter de la nouveauté ici. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Au roi de bâton. On est en train de se reprendre en main. On est en train de prendre les choses en main. Il y a des décisions hyper importantes au sein de la famille. Donc, peut-être qu'on a eu du mal à... Justement, à les prendre en main. Alors, je... Alors, attendez. Avant que je dise des bêtises. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici, s'il vous plaît ? Ok. Donc, on prend... J'ai quelqu'un qui prend les règles de sa vie par rapport à quelque chose qui était plombant au niveau... Au sein de la famille. On est en train de s'en dépouiller. On est en train de dépasser aussi des difficultés, peut-être financières. Ça peut être éventuellement le cas. Mais c'est surtout de dépasser aussi une blessure d'abandon et de rejet qui peut provenir également de la famille, d'un clan familial. Mais aussi d'un poids de la famille. Donc, plus on va se reprendre en main, plus forcément on va réussir aussi à dépasser. De toute façon, toutes ces personnes qu'on vient, de toute façon s'incarner sur Terre, que ce soit tous les membres de notre famille, sont là et remplissent leur rôle pour qu'ils nous incitent à les prendre, nous reprendre en main pour dépasser aussi certaines blessures. Notamment la blessure d'abandon et de rejet ici. Donc, on est sur quelqu'un comme si maintenant le poids familial n'avait plus ce poids-là en fait. On est en train de se reprendre en main et on est en train de dépasser grâce à ça une dépendance affective. On est en train de dépasser aussi peut-être un regard de rejet, etc. On vient d'un passé où on a voulu écrire un nouveau chapitre de notre histoire, de notre vie. mais qu'on n'a pas réussi à le manifester, à le démarrer concrètement. L'envie, peut-être la motivation à l'y été, de vouloir commencer quelque chose de nouveau parce qu'on a deux fois cette nouveauté, ce côté nouveauté, mais sans pour autant que ça démarre tout de suite ou alors avec du délai, du retard peut-être également. Est-ce que ça se mette en place de manière concrète ? C'est comme si quelque chose était peut-être démarré et puis s'est mis en suspens. Ça peut être possible. S'est mis en arrêt. Reine de Pentacle inversée. On a du mal ici à se reprendre en main, à prendre soin de soi et à s'écouter véritablement. Mon sort pour moi ici d'une situation où on était divisés. Et ça, c'est le passé. On va voir un petit peu maintenant où est-ce qu'on en est arrivé. à ne plus vouloir mentir, à ne plus vouloir se cacher ou en ayant peur de se montrer tel que l'on est, à assumer aussi qu'on a eu tort, qu'on s'était trompé, etc. Donc là, on assume ici. En tout cas, quelque chose qui a pu être aussi découvert, quelque chose qu'on a longtemps gardé secret mais qui finalement a été mis maintenant en grand jour. Comme si on l'a découvert. Et j'ai l'impression que... Voilà. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes ici. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre personne. Voilà. J'ai quelqu'un qui ne se voile plus la face par rapport aux offres ou propositions qui peuvent venir. C'est comme si ce n'était pas ça parce que c'est ce que je vous disais en haut. On peut avoir ici des propositions mais elles ne correspondent jamais parce que l'impératrice, elle est là. Et nous, ce qu'on veut, c'est retrouver quelqu'un de notre passé ici. On sait très bien que la personne qui est faite pour nous, l'offre, la proposition que nous, on veut de ce côté-là, c'est elle, cette personne-là qu'on veut. Les autres ici qu'on peut avoir, ça ne correspond pas. Et même si on était sur quelqu'un, par exemple, qui dans le passé était en train d'être un coureur de jupons ou une femme qui a beaucoup de conquêtes, là, on ne veut plus. Là, ça ne nous intéresse plus. Ça ne nourrit plus ici. Il n'y a pas de... Comment dire ? On ne se trompe pas. On sait très bien qui on veut. Comme offre, comme proposition. Donc, même s'il y a d'autres offres qui viennent, ça ne nous intéresse pas. Ça ne comble pas. OK. Ici, ce qu'on est prêt à mettre comme action en place, il faut peut-être mettre de l'ordre dans la tête, dans les affaires, en retrouver de l'équilibre. Ça, c'est hyper important. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la tempérance, de ce côté-là. On va mettre de l'ordre parce qu'on est sur la carte de la justice inversée. retrouver l'équilibre et prendre les bonnes décisions. Parce que là, visiblement, avec une justice inversée, on est encore dans des... dans des... dans des mauvais choix. Est-ce qu'on peut le dire ici, sur cette justice ? Ouais. Il faut retrouver l'équilibre entre deux situations et trancher sur deux situations. Peut-être qu'on est sur quelqu'un qui est déjà pris. Donc, l'autre doit aussi trancher. C'est peut-être possible par rapport à vous. C'est vous qui vous reconnaissez ici. On est sur le cadre d'épée. Donc, on sort ici d'un statu quo. Désolée, j'ai mon nez qui me crête. Voilà. Je suis fatiguée. cette de pentacle et la force. Alors, on sort d'un statu quo. On se met ici en mouvement, visiblement. Après un temps de période d'introspection, de réflexion, de faire preuve de patience, là, ça y est, on est prêt de nouveau à se rebrosser, enfin, voilà, à trosser ses manches et à faire, en tout cas ici, des efforts. Prendre son courage à deux mains et d'avancer, peut-être. Ça peut être possible. Vers quoi on va aller ici avec cette force ici ? Qu'est-ce qu'on peut dire ici ? Vers quoi ? C'est ce qu'on ressent ici. Peut-être qu'on a envie en tout cas de bouger, de s'offrir, de se donner d'autres possibilités, d'autres ouvertures, d'avoir le courage ici. Voici ce qu'on ressent ici, qu'on a envie de bouger, que les choses bougent, qu'on sort ici d'une certaine forme de statu quo, de vouloir en tout cas ici récolter aussi les fruits de ces efforts et qu'on s'autorise ici en tout cas des meilleures possibilités, des meilleures offres qu'on mérite, tout simplement. Parce que le stat de coupe nous offre plusieurs possibilités et parmi toutes ces possibilités, il y a des mauvaises offres mais il y a des bonnes offres également. Il faudra les étudier pour pouvoir savoir laquelle est la bonne pour soi. Et si, ce qu'on est prêt à mettre comme effort, comme action en place, c'est de prendre peut-être ici sur soi. Je suis venu sur quelqu'un qui peut-être peut prendre ici sur soi. Ou alors non, pas prendre sur soi. C'est peut-être aussi faire un travail en déposant ici ce fardeau à terre. Parce que c'est une fin de cycle donc on est sur le 10. Donc là, effectivement, on est sur des efforts également aussi à fournir. On est prêt à les faire. Il y a un travail de développement aussi personnel à faire sur soi parce qu'il y a un manque de maîtrise au niveau émotionnel. On n'arrivait plus en tout cas à se maîtriser ou à avoir une certaine forme d'avoir les pieds sur terre concernant ici une relation sentimentale qui est notre... Franchement, vous êtes vraiment face à... Vous êtes vraiment dans un lien d'âme. C'est très fort. En tout cas, la connexion qu'il a ici, elle est très, très particulière parce que... C'est vraiment... Ça représente le Saint Graal, cette personne, pour vous. Ou alors vice-versa, vous représentez son Saint Graal. Mais en tout cas, voilà, dites-moi dans quel tas vous vous retrouvez. Mais en tout cas ici, j'ai quelqu'un qui doit déposer quelque chose à terre comme au niveau de l'action, faire fournir des efforts, travailler peut-être sur soi. Retrouver ici un pied sur terre, la tête sur les épaules tout de même concernant ici, en tout cas, cette relation qu'on veut, mais plus que tout, clairement. On veut notre idéal. On veut le partenaire qu'on a connu autrefois qui était fait pour nous, clairement ici. En plus, ça peut être... Ça peut être un signe d'eau. Parce qu'on a pas mal de coupes ici. De toute façon, avec le roi de coupe, un signe d'eau, c'est cancer, scorpion et poisson. Et là, ce qu'on ressent, la froideur n'est plus là, en fait. Donc, c'est comme si la froideur se fait de moins en moins concernant ici, quelqu'un. Donc, c'est comme si on avait le cœur qui commençait de nouveau à s'ouvrir, de nouveau, pour aller faire peut-être ici une nouvelle offre, une proposition. on a envie de faire cette offre, cette proposition, d'aller retourner vers quelqu'un ou quelqu'un revienne vers nous. On est sur la carte du jugement ici. Alors, vers quoi va aller ? Waouh ! 10 de coupe, vers le bonheur ici. Et je crois que la plus belle évolution que j'ai pu avoir dans les tirages, je crois que c'est vous qui l'avez. C'est la première fois que je sors le 10 de coupe en évolution dans la relation. Magnifique ! Ouais, il va y avoir ici vers un choix, une décision. Mais le 2 de bâton nous incite ici à aller vers le choix du cœur, clairement, avec qui on a ici, avec qui on est dans un bonheur en osmose avec quelqu'un. Alors, si cette personne pouvait s'exprimer, qu'est-ce qu'elle pourrait dire ici ? Je ne peux pas te laisser être trop proche de moi. Alors, je ressasse nos conversations encore et encore. Je sais que c'est... Tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour moi de te laisser partir. Nous serions ici de nouveau ensemble. Vu le tirage, je ne suis pas étonnée. si cette personne pouvait s'exprimer ici en toute transparence. Je ne suis pas disponible. Je me suis perdue... Je me suis moi-même perdue un moment. Donc, on a quelqu'un qui était un petit peu paumé ici, de ce côté-là. Je me demande si tu es heureux sans moi ou heureuse sans moi. J'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un. dans ce cas-là, effectivement, comme je l'ai dit au tout départ, on a quelqu'un qui est avec quelqu'un qui est un peu le dessus sur lui ou sur elle et qui ne veut pas le lâcher ici. Donc, en plus, on est sur un partenaire qui est en train de courber l'échine pour pouvoir un petit peu trouver peut-être un peu l'harmonie, etc., pour prendre sur lui parce qu'il y a une question peut-être d'enfant dans le lot ou alors carrément quelque chose de matériel là-dedans parce qu'on voit quand même je te ressens à travers à travers ces pensées. Et si cette personne, elle ressent ce que vous pensez ici peut-être par rapport à vous deux, par rapport à la projection, elle vous ressent cette personne à distance. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à toi. j'ai quelqu'un qui vous l'occupez beaucoup au niveau de ses pensées, tout de même cette personne qui ressort ici. OK. La personne, c'est vous qui n'êtes pas disponible et c'est cette personne à laquelle vous pensez beaucoup également. Vous ne pouvez pas vous l'occulter des pensées. Alors, la relation ici, qu'est-ce qu'on peut me dire dessus ? Angoisse. OK. Donc, elle a sauté. Montagne russe. Ça y va. J'ai peur. Peur de souffrir. Peur de la vérité. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de me tromper. Montagne russe. Je vis sur des montagnes russes avec une alternance de haut et de bas, de bas et de viens et d'aller-retour. On est sur de l'instabilité, clairement, avec les montagnes russes, ou des sensations émotionnelles très très fortes, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, dans l'aspect positif comme dans l'aspect négatif. Et beaucoup d'angoisse. Peur de ne pas être à la hauteur. Quelqu'un qui a peut-être ici des crises de panique. Ce n'est peut-être possible. Beaucoup de peur, pris dans des peurs, dans des conditions peut-être de ne pas être à la hauteur. Manque d'estime. Je ne sais pas ce que c'est ce côté-là qui le ressent. Ça peut être possible. Attraction. Il y a quand même de l'attraction ici, très forte. C'est intense, c'est magnétique entre nous. Tu m'aimantes irrésistiblement. Oui, de toute façon, pour finir, pour aller vers comme évolution, vers le 10 de coupe, oui, effectivement. Vous avez le 2 de coupe ici, vous avez le 9 de coupe, vous avez l'impératrice, dans le tirage, je veux dire. Donc oui. Mais par contre, il y a beaucoup de peur, de crainte, de ne peut-être pas être ici suffisamment à la hauteur parce qu'on est quelqu'un sûr qui s'est perdu un certain temps lui-même avec des émotions très fortes. En plus, d'un côté, elle pense et se dit mais est-ce que vous êtes réellement heureux sans cette personne ici ? Ou vice-versa. Mais bon, Est-ce qu'on est ici ? En tout cas, comme tirage. Dites-moi en tout cas si ça fait éco-essence avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ou dans quel temps vous vous êtes retrouvés et qu'est-ce qui vous fait éco ici dans cette lecture. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.